Bonjour. Est-ce que vous pouvez donc nous rappeler vos fonctions ? Je veux trop savoir que vous êtes une présidente très fraîchement élue. Ah oui, oui. Je suis élue depuis samedi dernier. Alors, quelle association ? C'est l'association Lunéville Château des Lumières. Et son objectif au château ? L'association a été créée le 6 février 2003 à la suite de l'incendie du château. Après l'incendie, il y a des dons en quantité qui sont arrivés avec l'espoir bien sûr de reconstruire le château, de pouvoir reconstruire le château. Tout le monde voulait reconstruire, participer à la reconstruction. Mais le conseil départemental, à l'époque conseil général, ne pouvait pas récolter ces dons. Donc ils ont créé une association avec une convention avec la Fondation du patrimoine. Donc l'association Récolte et la Fondation du patrimoine abritent les sommes collectées. Et depuis les 20 ans bientôt de l'association, quelles actions vous avez réussi à mettre en place et réaliser ? Alors il y a des sommes qui ont été dédiées à l'achat d'objets historiques pour le musée. Des candélabres, une commode, il y a eu un tableau. Et puis une grosse partie de la somme, 764 000 euros, ont été réservés à la reconstruction de l'escalier Nord. C'est un escalier qui a la particularité de créer une circulation entre les ailes du château. Il n'a pas brûlé, mais il est essentiel à la réalisation du futur projet d'animation du château. Et là donc aujourd'hui, ce qui nous amène, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le parc avec les plantations, parce qu'il y a eu un mécénat de mis en place en fait pour planter des arbres, pour replanter des arbres. C'est-à-dire que depuis 2019, lorsque tout le château a appartenu au conseil départemental, il y a eu des projets de requalification et du parc, qui est un classé monument historique, comme le château, et du château. Et cette année, on cherchait d'ailleurs des petits projets tangibles, dont on pouvait montrer assez vite aux donateurs qu'on les réalisait. Parce que les premiers dons, il a fallu quand même attendre 20 ans. Parce que les projets ont changé, ce n'était pas facile, il faut beaucoup d'études, beaucoup de temps pour mettre en place un projet pour le réaliser. Et d'argent aussi, parce que là on disait, l'entretien, la plantation de l'arbre, c'est 1000 euros, c'est ça ? Oui, pour planter un arbre aussi grand que ceux qui sont plantés aujourd'hui, l'achat, le transport, le creusement des trous, ensuite la plantation et l'entretien pendant une année, c'est 1000 euros. Et donc là, aujourd'hui, il y a combien d'arbres qui vont pouvoir être plantés ? Alors là, on vient de remettre un chèque de 10 000 euros au conseil départemental. Donc 10 arbres. Donc 10 arbres. Mais il est bien évident que le conseil départemental va en planter beaucoup plus. Bien sûr. C'est votre contribution. Bien sûr. Ça c'est notre contribution. Hier, j'ai calculé, on a 11 544 euros dédiés aux arbres. Donc c'est bien. Mais il y a une valeur symbolique dans le don, dans le parrainage d'un arbre. C'est un arbre, c'est la vie. Un arbre, c'est l'avenir. Un arbre, c'est... Il y a mille symboliques qui... Et l'idée ici, c'est aussi de retrouver la symbolique, justement, des grands alignements qui pourraient y avoir au temps du droit. Ça, c'est le projet de requalification du parc. Oui, c'est de retrouver les grands alignements parce que beaucoup d'arbres sont tombés pendant la tempête et puis ensuite pendant les coups de vent. Et puis beaucoup d'arbres ont souffert de toutes les sécheresses depuis 2003, depuis peut-être avant et puis cette année aussi. Donc il y a beaucoup de maladies qui ont attaqué les arbres, il a fallu en couper. Donc il faut replanter. Pour retrouver aussi les bosquets parce qu'il n'y a pas seulement les grands arbres, mais il y a tous les petits bosquets qui vont être reconstitués. Comme à l'époque de Stanislas. Vous disiez, vous êtes un peu à la recherche aussi de bénévoles pour faire vivre l'association. Ah oui, on aimerait bien que plus de gens, et des plus jeunes aussi, s'intéressent à la recherche. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association ? Alors dans l'association, on a des adhérents de toute la France, voire de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, de Monaco, de toute la France, parce qu'on sent que beaucoup de Lorrains ont immigré dans toute la France. Et là, on a 84 parrains et marraines de ces arbres, mais qui ont dédié leurs dons, leur parrainage à des enfants, à des amis, à des personnes décédées, souvent à leurs petits-enfants. Donc concrètement, il y aura une plaque devant l'arbre ? Non, il y aura un QR code. Il est là, le QR code. Et en scannant le QR code, eh bien, ça donnera accès au site internet, à la fois du château et de l'association, où seront publiés les noms. Alors pour l'instant, il n'y a que les sept grands donateurs, les grands mécènes, comme on les appelle, qui ont financé un arbre complet, qui ont donné leur autorisation, puisqu'on n'a pas pu joindre les autres, c'était trop rapide, et qui ont leur nom publié. Tous les autres, pour l'instant, ont leur prénom et une initiale, ce qui quand même est assez discret, c'est plus difficile de les identifier. Et on récolte les autorisations, et dès qu'on a l'autorisation, on les donne au conseil départemental qui vont mettre leur nom. Et ensuite, ils vont utiliser un système pour localiser l'arbre qu'on aura parrainé. Parce que le parc est grand, c'est vrai. Mais là, ça devient un peu plus compliqué, donc ça demande un peu plus de compétences. Et alors les auditeurs, les lénévillois qui nous écoutent, qui nous voient, s'ils veulent parrainer un arbre, comment ça fonctionne ? C'est ouvert à tout le monde ? Oui, bien sûr, à tout le monde. Alors, on participe à des animations. On a participé à la journée des plantes. On a participé aux nuits du château. On a participé aux journées du patrimoine. Donc ça, c'est pour les animations qui ont lieu au sein du château. Sinon, on a un site internet. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de connexion dans notre bureau parce qu'on a déménagé. Mais d'ici peu de temps, on mettra tous les documents sur le site internet. Et puis, on est toujours à disposition. Il y a des flyers à l'entrée, à l'accueil du château. Oui, parce que vous me disiez, les mécènes sont essentiellement l'Unevillois, d'ailleurs, à l'heure actuelle. C'est une majorité. Mais on se rend compte, par exemple, j'ai téléphoné à un grand mécène parisien pour avoir justement son accord verbal d'autorisation à publier son nom sur le site. Et j'ai bien compris, il m'a expliqué que ses parents habitent Nancy. D'accord, il y a toujours quelque part, souvent, un lien à un moment donné. Il y a un lien, très très fréquemment. Il suffit de regarder les comptes en banque, des chèques qu'on reçoit, souvent, c'est en Lorraine. Le site internet, on peut voir les infos, c'est quoi ? Vous ne le savez pas ? Je ne connais pas partout. Je crois qu'on tape Château de l'Uneville ou bien Association de l'Uneville Château des Lumières. Votre prochaine action, c'est quoi ? Vous avez déjà une idée en tête ? Après les arbres ? De toute façon, notre première mission, c'est de récolter des dons pour la restauration du château, de la partie, au moins, qui avait été incendiée. Et donc, ce qui est à l'étude actuellement, c'est la restauration de la salle des trophées. C'est une salle emblématique pour les l'Unevillois. Il y a beaucoup de mariages, beaucoup de cérémonies familiales qui se sont déroulées dans cette salle. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont des photos de cette salle. C'était la salle des fêtes de l'Uneville à une certaine époque. Et rénover une salle comme ça, ça doit nécessiter beaucoup d'attention et d'argent, j'imagine. Oui, donc on n'a pas la prétention de participer dans des grandes... Vous amenez votre pierre à l'édifice. Alors, on s'est promis de récolter 260 000 euros pour restaurer ce qui est au-dessus des portes, les décorations qui sont au-dessus des portes avec les emblèmes royaux. Un petit bout, un tout petit bout. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci à vous.